Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Anime Games. Alors je rappelle le principe, premièrement le jeu que l'on va tester est tiré d'un animé, deuxièmement le testeur qui va tester le jeu ne connaît absolument pas le jeu, et enfin dernier point, le test dure 5 minutes chrono. Allez, on accueille tout de suite avec nous, Lucille. Bonjour à tous. Et bien voilà, tu as devant toi le jeu, tu peux le prendre. Alors est-ce que tu connais ce jeu vidéo ? Pas du tout. C'est un tennis ? Exactement, c'est un jeu de tennis sur Super Famicom, Ace Wo Neraï. Et bien on va pouvoir commencer le jeu. C'est parti ! Et bien voilà, donc le jeu Ace Wo Neraï, donc sur Super Famicom, plus connu en France, sous le nom de jeu set et match. Donc c'était un manga en fait, dans les années 70, qui est sorti au Japon. Nous en France, par contre, c'était dans le club Dorothée, dans les années 80, fin des années 80, qu'il est sorti en France. Alors tu peux appuyer sur start ? Voilà. Alors, on a le menu, en japonais. Bah oui. Alors toi tu connais bien le japonais, donc je vais te laisser. Bah je connais tout le japonais, donc je pense que c'est la deuxième. C'est ça ? Mais bravo ! Non mais c'est ça en plus. Alors je vais quand même dire pour les spectateurs, la première chose, c'est l'entraînement. Donc vous entraînez avec l'entraîneur d'Oka. Alors j'ai oublié de dire, c'est l'histoire en fait d'une tennis woman qui s'appelle Oka, et c'est une ado, et elle va dans un club de tennis, donc s'entraîner. Et donc elle va tomber sur un entraîneur qui s'appelle Jin. Donc là, si tu vas dans ce menu là, tu vas t'entraîner à la fois au service et en réception avec lui. Ensuite, en dessous, là c'est le menu story. Le troisième mode, c'est un mode en 2D. Donc tu vas pouvoir t'entraîner, mais pas en 3D, en 2D. J'en reparlerai juste après. Et enfin là, c'est les options, c'est absolument inutile. Donc on va tout de suite passer au Monsterie. Tu peux cliquer sur le bouton rouge. Et puis ensuite, alors là c'est Password, et là c'est New Game. Donc nouveau jeu, rouge. Voilà. Et là ici, tu vas prendre, je crois que c'est ça en fait. On va essayer, on verra bien, sinon on fera résister la console. Alors, donc là tu vas carrément, tu as très belles images. Qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait ? Des images ? Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose encore. J'ai vu tout à l'heure sur la démo. Oui. Alors là, je te coupe parce que on a donc l'histoire que je viens de raconter, en fait, c'est Oka qui rentre dans le club. Donc c'est elle à l'art. Voilà. Non, alors là, c'est une autre fille encore. Et elle tombe amoureuse de ce garçon qui s'appelle Todo. Alors vas-y, continuez à appuyer sur le bouton rouge pour passer tout le blabla. Donc elle va tomber amoureuse de ce garçon. Ça va aussi lui donner envie de faire du tennis. Très fort. Mais elle va surtout faire la rencontre de Miss Papillon, donc voilà. Qui s'appelle Reika, reine dans l'édition française. J'aime bien elle. Elle joue superbement bien au tennis. Tu as déjà fait, toi, du tennis ? Non, très peu. De façon occasionnelle. Je ne suis pas très douée. Mais t'aimes bien ça sinon, jouer au tennis ? Ouais, j'aime bien. D'accord. Moi aussi, j'adore. Ce sera une petite partie un jour. Ah bah si tu veux, mais je ne suis pas fort du tout. Moi non plus. D'accord. Alors ensuite, on a toujours cette histoire qui continue, je vous ai raconté. Et là, elle va tomber sur son entraîneur qui va lui demander... Alors là, je traduis en fait. Tu vas devoir, pour progresser, jouer contre... Alors, je n'arrive pas très bien à dire son prénom. Donc contre une adversaire. Allez, on zappe, on zappe tout ça. Vas-y, appuie plusieurs fois sur le bouton rouge pour passer tout ça. C'est tout ce que tu viens de raconter, ça ? Oui, c'est ça. Alors lui, il la raconte en plusieurs phrases. Moi, je te l'ai raccourci tout ça en quelques mots. Ok. Alors là, elle, c'est qui ? Alors, elle va rencontrer donc cet adversaire-là qui est jalouse de lui. Ah non. Allez. Ça a l'air d'être méchant. Prêt ? Jouer ! Donc ça va être à toi là de passer au jeu. Alors, pour pouvoir servir, c'est le bouton rouge. Tu appuies une fois pour lancer la balle et puis tu appuies une fois pour pouvoir la frapper. Alors, il faut attendre... Qu'elle aide à redescendre un petit peu. Voilà, déjà. C'est bien fait. Pas mal. Bon, là, c'est le filet. Tu aurais dû juste appuyer un peu plus rapidement en fait. Vas-y, reste. Le deuxième coup ? Tac et tac. Très bien. Voilà. Alors, tu vas pouvoir te déplacer avec le bouton de la croix directionnelle. Oui. Pour aller à gauche ou à droite. Oui. Essayer de réceptionner la balle. Vas-y, continue. C'est toujours en mode serveur. Oui, toujours en mode serveur. Alors, dans un match de tennis... Vas-y, on joue. Je parle en même temps. Dans un match de tennis, le serveur sert... Ça fait 15-0, 30-0, 40-0, etc. Et puis après, le jeu est terminé. Et c'est à l'autre de servir. Tu te débrouilles bien en fait. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce jeu de tennis. Oui. T'es sûre que c'est moi qui joue ? C'est pas la démon. Ah non, non. Si, c'est toi en fait. Je trouve ça louche. Non mais si, c'est bien toi en fait. D'ailleurs, tu aurais dû appuyer un peu plus vers la droite. Oui, oui, oui. C'est marrant. On dirait le pong en amélioré. Ah, alors justement, en parlant de pong, tu fais bien de le noter. Vas-y, tu peux continuer à jouer. C'est dur de faire deux choses à la fois. Oui. Alors, si tu n'y arrives vraiment pas, appuie sur le bouton bleu. C'est un coup plus lent. Et là, t'es sûre de passer ton service. Non, c'est beau, je pense que j'ai. Et par contre, pour frapper la balle. Donc, il y a quatre boutons qu'on utilise dans ce jeu. Oui. Le bouton bleu pour faire des sortes de lobes. Le bouton rouge qui va vraiment te servir à frapper fort. Oui. Le bouton jaune qui va te servir à frapper des balles flottantes. Oui. Et enfin, le bouton vert, c'est des balles liftées. Vas-y, appuie sur le rouge. Alors là, en fait, t'as bien joué. Donc, Jean, ton entraîneur, te félicite. Ah, gentil. Par contre, quand tu loupes la balle, à un certain moment donné, il va te dire, ah, c'est pas bien. Vas-y, appuie sur le rouge encore. Ou start. Start plutôt, oui. Voilà. Et donc, à un moment donné, tu vas voir, si tu réussis à bien jouer, des félicitations également de Rennes, Miss Papillon, qui va devenir ton amie, en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est la meilleure joueuse du club féminin. Et en plus, elle va devenir ton amie. Voilà. Alors, tu me parlais de Pong. Pong, c'est vraiment l'ancêtre des jeux vidéo. Oui. Il a lancé, finalement, les jeux de tennis. C'est facile à dire. Et sur Super Nintendo, sur Super Famicom, il y a eu également pléthore, c'est-à-dire beaucoup de jeux de tennis. Les plus connus, c'est Super Tennis, bien sûr. L'un des tout premiers à être sortis avec la console. Graphiquement, pas extraordinaire. Mais par contre, au niveau du gameplay, au niveau de la maniabilité, etc., c'était vraiment extraordinaire. Très rapide. Il fallait prendre le coup. Ah oui, parce que déjà là, c'est... Je trouve que... C'est pas évident. Puis l'autre ne perd jamais, si ? Si, si. Ça t'arrive jamais de perdre une balle. Si, si, si. Mais tu vas voir que, en continuant, plus tu vas jouer, plus tu vas t'améliorer. D'accord. J'aurais été à Super Tennis, il y a aussi un autre jeu référent sur la Super Famicom, c'est Jimmy Connors Pro Tennis Tour, pour le titre exact. Et l'avantage de Jimmy Connors par rapport à Super Tennis, c'est que tu pouvais charger tes coups. Pareil, dans ce jeu, tu peux pas charger tes coups. Oui. Et là, dans Jimmy Connors, t'appuyais sur le bouton... Tu veux dire, tu peux mettre la puissance... Voilà, ça, tu peux mettre beaucoup plus de puissance sur ton coup. Et résultat, ça te demandait, en fait, de préparer tes coups à l'avance. Et mieux tu les préparais, et plus tes coups étaient puissants. Bon, ça, c'est Jimmy Connors. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus évolués, parce que là, je parle de jeux qui ont des années 90, début 90, il y a une grosse référence qui est sortie beaucoup plus tard sur Dreamcast, en 2000, c'était Virtua Tennis, bien sûr. Alors graphiquement somptueux, un gameplay vraiment sympa. On reconnaissait bien des personnages qui étaient d'ailleurs tirés de vrais joueurs sur le circuit ATP, je pense notamment à Cédric Cullin. Cédric Cullin, on l'a un peu oublié en fait, mais il a bien existé. Il y avait aussi Philippe Poussis, etc. Enfin bref, des gros joueurs. Et il me semble même qu'il y avait Roger Federer, mais dans le Virtua Tennis numéro 2. À vérifier. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Voilà pour le jeu. Alors, tu vas me dire, tu n'es pas déroutée en fait, toi, par cette sorte de 3D, ce mode set de la Super Nintendo ? Un petit peu. Un petit peu. Alors, on a plus l'habitude, nous, à avoir des jeux à plat. Oui. C'est-à-dire que le décor ne bouge pas. On voit moins bien la perspective en fait. Voilà. Alors, ce mode set, il est caractéristique de la Super Nintendo. Et les jeux notamment qui ont utilisé le mode set les plus connus, c'était F-Zero, un jeu de prostructuriste. Et Pilotwings, un jeu de… Alors, dans Pilotwings en fait, on pouvait piloter des avions, des airplanes, des rocket belts, et également en fait un parachute. Et bien voilà, le test de jeu set et match sur Super Famicom est terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu ? Ben écoute, moi déjà, j'aime bien l'aspect, la petite histoire que tu racontes au début, on ne rentre pas directement, faire du tennis, juste du tennis… Il y a une petite histoire derrière, je trouve ça assez sympa de commencer comme ça. Tu t'es reconnue un petit peu dans… Oui, dans quelques petits personnages, oui. Et puis, la prise en main, j'ai trouvé ça assez simple quand même d'abord. Alors après, peut-être que c'est juste moi qui suis nouée. Mais non, ça va, j'ai trouvé ça simple. Et puis, je pense qu'après, il y a le niveau de difficulté qui arrive progressivement et qui donne de l'intérêt au jeu. Mais je pense que c'est… En tout cas, c'est abordable pour moi, quoi. En fait, au début, t'es des adversaires qui sont assez faibles, et puis effectivement, la difficulté progresse sur la mesure. Alors, pour tous ceux qui ont aimé l'univers du tennis, via les mangas, je vais tout de suite vous montrer une magnifique figurine tirée de Prince of Tennis. C'est Ryoma que j'ai là dans la main. Donc, c'est un manga, en fait, assez récent dans les années 2000. Contrairement à jeu 7 et match qui, lui, est un petit peu plus ancien. Voilà. Bah, tu peux la poser, en fait, doucement sur la petite table. Je t'en ai ainsi. Pour ceux qui adorent les jeux de tennis sur console, je vais leur montrer la référence absolue du jeu de tennis, toutes consoles confondues, et de toute l'histoire des jeux vidéo. Final Match Tennis sur PC Engine. Alors, pour ceux qui ont la chance d'avoir cette console, il leur faut absolument ce jeu. Voilà. Merci. C'est parti. Alors, je montre quand même, pour juste les passionnés. C'est plus des cartouches à l'époque, c'était des petites cartes comme ça. Comme d'ailleurs sur un Master System, avec notamment... Attention, c'est collector. Pour les amoureux du manga jeu 7 et match, sachez qu'il existe en DVD, chez IDP, la deuxième saison, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et enfin, en lecture, je vous conseillerais le shoujo manga sportif, Ikari no Densensu. Voilà. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'une gymnaste. Ça m'intéresse aussi. Tu peux repartir chez toi. Tu as fait un peu de gymnastique ? Oui. Oui. D'accord. Je vais me retrouver aussi dans celui-là. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce test. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt à tous. Et rendez-vous pour un prochain épisode de Henning Games. Sous-titrage Société Radio-Canada